Générique Bonsoir, nous sommes le lundi 1er juillet. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Nous prendrons un peu de hauteur avec le Flyboard, un système qui permet de voler à la force de l'eau. Démonstration avec le Lorrain Karim Lazasga, le spécialiste français de la discipline. Il a 29 ans et son truc, c'est s'envoyer en l'air. Karim Lazasga, originaire d'Ars-sur-Moselle, pratique le Flyboard depuis plus d'un an. C'est le seul dans le nord de la France à pratiquer cette discipline. Le système est simple, utiliser la pression de l'eau pour s'envoler dans les airs. L'aquanaut était en démonstration ce week-end à Waligator, un sujet signé à Zedin Brahimi. C'est une des toutes dernières tendances en matière d'acrobatie aquatique. Même si son nom ne l'indique pas, le Flyboard a été créé de toute pièce par un français. Cette discipline a rapidement trouvé ses prometteurs comme Karim, 29 ans originaire d'Ars-sur-Moselle, et qui vient de monter sa propre entreprise. Je suis passionné, le premier temps, de jet-ski. Ça fait 4 ans, je fais du jet, je vois des reportages sur toutes les chaînes. Et à un moment, posé à la maison, je vois un reportage sur Flyboard. J'ai les yeux grands ouverts, je me suis dit, c'est quoi cette machine ? Il faut voir. Et vu que j'ai un jet, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter ? Et deux jours après, je l'ai commandé, un mois après, je l'ai reçu. Les représentations de Flyboard sont encore très rares. Karim a conquis la foule du parc Waligator d'Amnéville avec ses jets d'eau de 4 bars de pression, une donnée que Karim a mis longtemps à maîtriser. J'ai une base d'entre 80 heures et 90 heures de vol concernant le Flyboard. Alors la sensation que je suis en l'air, on peut dire ça, à 8 mètres d'auteur, c'est l'impression de voler, c'est inoubliable. Je vole, je suis libre, c'est comme si j'avais des ailes, ou des recteurs en dessous de mes pieds, et puis je vois les gens en dessous de moi, il n'y a pas de mots à dire. Il faut juste venir essayer parce que tout le monde peut venir essayer à partir de ces ans. Si le Flyboard n'est pas encore très accessible, il gagne doucement la France et ses régions et se pose déjà en sport du futur. De très belles images, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501